Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scan35 et bienvenue aujourd'hui sur FSX à bord d'un A320 Airbus X Extended de chez la British Airway. Je suis actuellement au sol de Dublin Airport, enfin de l'aéroport du Dublin si on parlait français un petit peu, et donc je vais le démarrer tranquillou. Mais 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 on est en commentary différé, pourquoi ? Parce que Monsieur Scan35 a oublié d'allumer son micro pendant qu'il démarrait l'appareil. Donc c'est du différé pour le Cold & Dark parce qu'en fait j'ai zappé. Donc pour faire ça, je vais vous citer un peu ce que j'allume, là j'ai déjà allumé les batteries, j'ai allumé quelques petits écrans, là je lance l'APU. Et donc je passe l'alimentation sur elle, donc dès qu'elle sera prête, je vais passer, enfin l'avion va passer sur l'APU. Que vous dire d'autre ? Là je vais allumer les pompes si je ne m'abuse, les IRS aussi mais évidemment, qui vont prendre 6 minutes à démarrer. Donc évidemment je ne vous passe pas les 6 minutes en entière, sinon c'est en ardemment au maximum. Pour vous faire un petit topo sur le vol, le vol s'appelle donc B-A-W-3-0-2. Donc vous m'entendrez le prononcer en anglais parce qu'on est sur un aéroport contrôlé par un anglais près de l'Angleterre, en tout cas Dublin. Mais évidemment là-bas ça parle anglais. Donc ça va donner B-A-W-3-0-2 pour notre nom. Donc on va relier Dublin à Lille. Donc c'est un vol de 1h, 1h je crois, 1h, 1h30 ça dépend, c'est 1h30 je crois, même pas, non c'est 1h. C'est 1h de vol en fait, donc c'est 1h de vol, c'est plutôt rapide. C'est un vol sympathique, j'ai bien aimé le faire, en plus c'est un peu soir. Là on voit qu'il fait plutôt jour mais quand je vais partir en fait, ça va rapidement tomber. Et quand j'arrive à Lille en fait, c'est crépuscule, un crépuscule un peu rose. C'est sympa, c'est vraiment très sympa comme ambiance. Au niveau des seeds, je vais utiliser l'IFI 1F, donc voilà l'IFI 1F pour le départ. Et l'arrivée j'arrive par traça 1α. Alors en revanche d'avoir l'arrivée, je pensais avoir l'ILS mais je n'ai pas d'ILS. Parce que je me suis merdé, je crois qu'il n'y avait pas d'approche en fait. Donc je n'ai pas d'approche tout simplement. Et c'est bien pour ça que je vais utiliser, enfin je vais faire ça en manuel. Mais je me rends compte un peu trop tard malheureusement. Mais bon, tant pis faire je me rends compte mais ça va, la traçage passe bien. Je me rends compte, genre je suis à 15 nautiques de la piste quoi. C'est un peu chaud. Mais voilà, franchement je m'en sors. Donc le vol va s'effectuer au FL 270. Donc voilà, voilà. Vous excuserez mon accent anglais pittoresque, ça me paraît évident. Vous avez le droit de m'excuser quand même cet accent anglais. Cet accent anglais qui est l'accent français par excellence. Les mecs ils nous entendent, ils savent qu'on est français direct. C'est terrible, notre accent est détestable. Mais bon, c'est fait ainsi. Pour ceux qui me demandent, le contrôle ATC est fait grâce à IVAO. C'est archi connu, c'est IVAO, c'est mondialement connu. Et c'est de la qualité, il y a pas mal de contrôle, il y en a partout dans le monde. C'est d'anglais, c'est du français, c'est toutes les langues. C'est plutôt sympa. C'est pour FSX, Prepared et X-Plane. Et FS9. Moi je vous souhaite une bonne vidéo, vu que là je me rends compte que mon micro n'était pas enclenché. Allez, bon visionnage. Ok c'est bon, ok, bon. Dublinet Airport from BAW302, Hard Parking, with a start-up, destination Lille Lesquins, with information Oscar, and if we can, we want to use Kasha 1F for the seal. 3-0-2, Dublin Tower, good evening, I'll check your plan and I'll give you call. Ok, faut que j'attende, parce qu'il check le plan de vol. Ah oui, APU bleep peut-être. Et ouais, c'était ça, je pense qu'il me fallait. Exact. Damn, t'es trop intelligent, bravo. Hop, je vais repasser mon message. Baw302, Dublin Tower, clear to your destination, via Leafy 1, Eco departure, Intel Klimt altitude, 5000 feet, squawk 0401, runway 10. Baw302, can you repeat more slowly, please, because we are not very good in English, so I don't understand if you speak fast. 302, ok, no problem, I stay again, but I lost my set. Ok, your scope is 0401, via departure, Leafy... Ok, on enlève la porte. Ok, on peut pushback, on enlève le frein, et pushback, shift P, de mémoire, c'est ça. Ça fait 30 ans que j'avais pas piloté FSX. C'est-à-dire que la vidéo est enregistrée durant les vacances, mais elle s'emploadée après la reprise. Si en fait, je joue pas en période scolaire, donc le truc, c'est que je dois enregistrer mes trucs, si je voulais faire, avant de reprendre les cours. En fait, je fais ça durant les vacances, et durant chaque vacances, je vais essayer d'enregistrer plusieurs vols pour justement essayer d'avoir une petite bibliothèque de vols dans ma poche pour les uploader, en fait, les moments venus. Donc, en période scolaire, je n'ai pas le temps de faire les vols courants, et justement, donc voilà. C'est pour information, sachez que la vidéo est enregistrée, il y a quand même, si je l'uploie comme prévu, en début septembre, alors à deux semaines, entre la date de deployed et le temps que je l'aurai fait. Très gentil, le monsieur, de m'avoir parlé doucement, c'est bien ça, j'aime bien les gens gentils comme ça. Lui, t'es gentil, oui, il y a les méchants, mais il est gentil, lui t'es gentil. Ok, Shift-P, on arrête le push-buck, on va dire, le truc fait n'importe quoi, que t'arrives-tu, EZCA, tu m'as foutu dans le coin, en fait, genre je sais que tu bootes des fois, mais là pour le coup, là c'est pas mérité, là je suis vraiment honnête avec toi, là, là franchement je ne le mérite pas d'être dans le coin, là, voilà. BAW 302, rallye 2, taxi. 302, Dublin Tower, please taxi to holding point runway 10 via taxiway Hotel Bravo and 10, it's runway. We taxi for the holding point for the runway 10 via hotel and Bravo, BAW 302. 302, Dublin Tower, and cross later runway 34. And we cross the runway 34 later, BAW 302. BAW 302, request clearance to cross the runway 34. 302, Dublin Tower, cross runway 34, please. 302, we cross the runway 34. Allez vite on traverse. Je sais qu'il y en a un qui roule, enfin qui vole quelque part, donc c'est jamais un. Bon. Flaps, set to position, take off. Ah merde, j'ai pas rempli la page des performances. Ah, ça faut le faire. Performance. Ah oui, ça c'est un problème ça. 1 degré de flaps. Voilà, c'est bon. Donc, take off, check. Roger, we're going to go out. 10 minutes, we're going to go out. Spoiler, position, armes. Ah merde, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. 018. And we will contact Unicom after our take off. Thank you. Thank you. Ha, c'est beau français qui parle. 1 plus F, comment ça 1 plus F, non c'est bon. Allez go. Je suis pas aligné. Je vais aligner ça. En fait là j'ai pas vraiment pas aligné en fait. Ça c'est... Ce qui bug. Voilà. Il y a des petits bugs et c'est un peu compliqué. On va aller augmenter la distance, on passe en mode arc. Et on y va. On envoie les mots. 17 FPS. J'y crois moi. Pas besoin d'avoir beaucoup de FPS en simulation vous savez. Puissance disponible. Tout qui est fonctionnel. 100 nœuds. Je suis plein gaz là putain. V1. V2. Enfin, rotation plutôt. Tren rentré. Vitesse 250 on va mettre. 250. Il devrait le faire tout seul. Si je mets en mode Climb. Flaps. Position. C'est bon. Rentrée, speed break sorti, je sais pas pourquoi. Ah, je décroche peut-être. On va calmer le vario alors. Je suis près de la vitesse de décrochage. Voilà. Donc, on va monter à 27 000. Alors attendez, si il faut faire ça comme ça, ça va être long. Je vais en mode climb. AP1. OK, c'est bon. L'ordinateur a normalement les commandes. Donc, on va monter à... Il propose 7 000. Ouais, bon, on est plus haut. On est à 27 000. Carrément, carrément. OK. On est en vol. Arrivée estimée. Dans... Dans... Alors, attendez. Performance... C'est où déjà ? C'est trop longtemps que j'ai pas volé, alors, sur cet avion. Arrivée prévue à 19h. Hop, 19h24. Or, il est 18h25. Donc, on arrive dans une heure. Voilà. Voilà, voilà. Normalement, on arrive dans une heure. Si on se tient au... Est-ce que m'indique l'ordinateur d'abord. On va attendre de passer 10 000 pieds pour dépasser... Ah, j'ai un doute. Je crois que je suis au-dessus de la limitation, en fait. C'est 250 nœuds ou 200 nœuds ? Je crois que c'est 200 nœuds. Donc, je m'excuse auprès des... Des fous furieux d'aviation qui vont me dire que j'ai dépassé la vitesse autorisée en dessous des 10 000 pieds. Je crois que c'est 200 nœuds et j'ai mis 250. Je voulais me limiter dessus, mais j'ai oublié le truc. Excusez-moi. Je... Enfin, si vous savez, dites-le moi, en fait. Ça serait intéressant. Comme ça, il y aura une petite communication, tout ça. Ok, on est 10 000. Là, on peut monter... Ah, bien vite. Ah, 320. Ce sera pas mal. Voilà. Nickel ! On est en vol, les gars. Alors, maintenant. Euh... Je crois que là, tout est automatisé. Je suis pas sûr de devoir laisser mon APU blip. Je pense que je peux éteindre l'APU sans créer d'apocalypse dans la vision. Je pense que c'est automatique, là, le passage. Je pense que je peux éteindre l'APU. Si tout merde, Dieu m'en voudra beaucoup. Mes abonnés aussi, parce que le bas s'arrêtera tout de suite. Je dirais que c'est une erreur, pas de moteur, je sais pas quoi. Ok. Premier truc. Attendez, est-ce que l'APU blip, je laisse ? Parce que là, les engine blip et tout ça, c'est bon. Allez. Ok. L'APU. Est-ce qu'il est déjà... Je sais pas. Oui, c'était bon. Le générateur des moteurs, c'est automatique. Ah, mais qu'on connaît mal les avions aussi. Oh, putain, j'ai rien allumé, d'ailleurs. Nav. J'ai rien allumé. Magnifique. Strobe. Auto. BAW 302, nous avons contacté Unicom. Merci pour le contrôle. 302, double-in-tour. Merci à vous tous. Contacte Unicom. Au revoir. Bon, et bien, je vous laisse. Est libre, ce total de l'infini. On se retrouve une fois qu'on arrive au-dessus des côtes françaises. Donc, à tout à l'heure. Oui, au passage. Juste parce que là, ce que vous voyez devant... Oh, tiens, je pense. Ça, c'est les côtes anglaises. C'est pas les côtes françaises. On part d'à côté de l'Irlande. Donc, voilà. Allez, à tout de suite. Petite pause. Ok, on est en train de traverser l'Angleterre. Actuellement. Et, bon, on a eu des petits problèmes sur la route. Les vents ont d'un coup augmenté énormément. On est passé à... En fait, à 280, on était au-delà des limites, en fait. Parce qu'on avait une vitesse seule bien trop réduite. C'était honnêtement le bordel. Donc, du coup, j'ai réduit ma vitesse. On est sortis de la zone de turbulence, ça va mieux. J'avais pas vu venir un autre truc. Donc, ça a été un peu violent, quand même. Mais, bon, on s'en sort. On a envie, toi, mais... C'est essentiel. Maintenant, vu qu'on voit la CO, peut-être mettre l'anti-ice, quand même. Elle peut être un bon plan. Quoique, on perd beaucoup de puissance, quand même. Température extérieure. Elle est où ? Elle est où ? Température. Ok, elle est pas... Honnêtement, wing, ok. Quoique... Non, on va le laisser, quand même. Pour la précaution. Mais, je pense que ça va, à niveau de température, en général. Et voilà, en gros, bon, on trace la route. Je sais qu'il y a aussi un radar météo qui est là, mais qu'on ne peut pas l'utiliser. Peut-être parce que j'ai pas d'invasion du Airbus X, en fait. Peut-être. Peut-être. Bon, tant pis. Voilà, voilà, c'était Flash Info. On vole. Voilà. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501